Le prix « Science et laïcité » est attribué au professeur Étienne-Émile Beaulieu. Le professeur Beaulieu est né le 12 décembre 1926. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'engage dans la Résistance en 1942, au sein du Front Patriotique de la Jeunesse, où il prend le nom d'Émile Beaulieu. En 1955, il devient docteur en médecine, puis docteur et sciences en 1963. Il a été directeur d'unité de recherche à l'INSERM et professeur de biochimie à l'Université Paris XI. Il est professeur honoraire au Collège de France et a été président de l'Académie des sciences françaises de 2003 et 2004. Le combat pour la laïcité, en tant que rempart contre les discriminations et socle pour l'égalité des droits, croise la route de celui pour le droit des femmes. Et le professeur Beaulieu, à travers ses recherches en médecine, apporte une contribution décisive à cette cause. Bien malgré lui, il déclenche une polémique lorsqu'en 1982, il met au point une pilule abortive connue sous le nom de rue 486. Dans la droite ligne de la loi Veil, cette pilule permet une interruption de grossesse médicamenteuse dans la discrétion, car possible hors du milieu hospitalier. Elle permet ainsi aux femmes de disposer de leur libre arbitre sereinement. Applaudissements A l'époque, cela paraît insupportable pour ceux qui ont été adversaires de la loi Veil, qui comptent bien prendre une revanche politique et qui la reprennent avec des éléments, des arguments, des slogans extrêmement bas. On parlera à propos de la pilule de pesticides humains. Un de ses confrères qui, bien que scientifiques placent pourtant le sachant sous la coupe du croyant, intervient même à une heure de grande écoute télévisuelle pour oser cette formule obscène. Ce produit tuera plus d'êtres humains qu'Hitler, Mao et Staline réunis. Harcèlement, insultes, menaces de mort, actions commandos violentes qui nécessitent la mise sous protection policière du professeur Beaulieu, les ennemis à la liberté des femmes ne reculent devant rien. Le laboratoire pharmaceutique pour lequel la molécule est développée est sur le point de renoncer face aux pressions politiques et religieuses. C'est l'intervention du ministre de la Santé de l'époque, Claude Evain, qui mettra fin à cette offensive. Mais le professeur Beaulieu poursuit son combat sur le terrain de la bioéthique pour le progrès de la science. Ces recherches actuelles sont axées sur le vieillissement du cerveau, notamment l'étude du mécanisme de la maladie d'Ezheimer. Pour ce faire, ils fondent en 2008 l'Institut Beaulieu pour la recherche sur le vieillissement. Là encore, ces études ne vont pas s'en provoquer des crispations que je nommerais identitaires. Est-ce que ces recherches ne contrediraient pas à une certaine vision de ce que l'on nous présente aujourd'hui complaisamment comme un pseudo-ordre naturel ? Bref, le professeur Beaulieu riposte en réaffirmant sans cesse sa confiance en la sagesse humaine. Car la laïcité est aussi le combat pour les idées, l'encouragement du progrès, notamment scientifique. C'est un combat ancré dans le contemporain et tourné vers l'avenir, parce qu'il estime tout simplement que la science n'a pas à passer sous le joug de la croyance. Et c'est de cette constance que le parcours riche et divers du professeur Beaulieu n'a jamais dévié. La laïcité trouve ainsi en lui une figure exceptionnelle dans les principes qu'il a toujours défendus, au mépris des risques. Une figure exceptionnelle aussi dans son humilité et sa discrétion. Une figure exceptionnelle qui est toujours restée le résistant Émile Beaulieu. C'est le prix, il demande qu'on passe devant pour la photo. Si vous voulez bien passer devant. Une seconde. Ça ne nous va pas. Après ? On lui fera les photos après. Je suis très heureux de parler après les deux conférenciers que vous avez entendus préalablement et qui ont exprimé du mieux du monde, ce qui nous anime communément. C'est mon activité de médecin qui fait de la science qui me vaut ce prix assez particulier pour moi, ce prix de la laïcité. J'en suis heureux, fier, et je voudrais en quelques mots vous dire le pourquoi de ma gratitude. Mes deux champs de recherche principaux, on vient de le dire, s'attaquent à deux phénomènes naturels, la grossesse et le vieillissement. Comme médecin, mon désir a toujours été de soigner, comme chercheur, mon ambition a toujours été de comprendre et de maîtriser la matière vivante. Dans les deux cas, il s'agit de refuser la fatalité de la nature pour donner à chacun la possibilité de choisir, de choisir, choisir le moment de sa grossesse, choisir de conserver ses facultés mentales jusqu'à un âge avancé. Les hormones, et en particulier les hormones sexuelles, ont été mon objet et restent mon outil de travail pour mettre au point une méthode médicale plutôt que chirurgicale du contrôle de la grossesse. Méthode qui soit à la fois sûre et facile, protectrice de la femme et de son intimité. Sans son suivi des polémiques parfois violentes, on l'a évoqué, pour des motifs qui n'étaient jamais médicaux, l'invention du RU-486 qui mettait, par une simple pilule, à la disposition des femmes et d'elles seules, la décision de poursuivre ou non une grossesse, a heurté les religions pour qui le projet de vie, d'un futur enfant, doit d'emblée être sacré. La vision scientifique du début de la vie est celle d'un continuum dont la fécondation n'est qu'une étape. La religion contre la science, dans ce domaine comme dans d'autres, la science n'impose pas, elle permet. Elle ne dit pas ce qui est bien, seulement ce qui est possible. Mais, et c'est sans doute à mes yeux la première et la principale caractéristique de la laïcité, c'est de laisser à chacun son libre arbitre. Chaque religion veut imposer sa vérité à tout ordre social. La laïcité, c'est d'abord une confiance en l'homme, l'homme ou la femme, bien sûr. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au vieillissement, notamment à travers la DHEA, j'ai de la même manière été critiqué par la ministre de l'époque, de vouloir lutter contre le vieillissement alors que, selon elle, il fallait l'accompagner socialement plutôt que vouloir éviter ses effets. Rien de directement religieux, sauf une référence à un ordre immuable et sacré, un état de nature préférable à une intervention de l'homme. Une sorte de principe de précaution généralisée méfiant, a priori, vis-à-vis du progrès. Aujourd'hui, je travaille sur une méthode originale pour prédire, prévenir et j'espère soigner la maladie d'Alzheimer et les autres démences séniles liées à l'âge. Et c'est dans des choix collectifs de notre pays que je remarque que la priorité, malheureusement, est celle de l'accompagnement social de façon exclusive, de l'accompagnement social des malades et de leurs familles. Aucun projet de recherche Alzheimer, ni le mien, ni ceux de mes confrères et compétiteurs, n'a été retenu pour le financement de la recherche publique par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, cette année. Les plans Alzheimer sont au social, pas à la recherche, pour éviter qu'ils résoudrent les problèmes. Cette soumission à la fatalité et ce refus implicite du volontarisme scientifique me paraissent du même ordre que l'opposition à la laïcité. La science est souvent une révolte, que j'appellerais volontiers laïcs, contre les limitations subies par les hommes. Est-ce que pour autant il faut considérer que la science doit rencontrer, doit ne rencontrer aucune limite et ne se confronte jamais à rien de sacré ? Est-ce que pour autant le type de promesses et de recherches incroyablement osées de transhumanisme doit être dénoncé ou encouragé ? Oui, selon moi, il y a du sacré et la science peut et doit rencontrer des limites. Mais ces limites ne peuvent être que celles de la société des hommes, société démocratique qui, à chaque moment de son histoire, établit des normes et des limites. Les limites peuvent être fixées non pas à la connaissance, mais à l'usage des découvertes, comme par exemple les limitations aux manipulations génétiques ou au clonage. C'est sans doute aussi à la communauté des savants qu'il revient de réfléchir aux limites apposées à ses propres travaux. Oui, la vie est sacrée et des limites doivent être posées à la science. La laïcité est une liberté responsable et elle accompagne le progrès et la science. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements